donc pour ce qui est de la fiche tp numéro 2 en principe on aura à faire deux applications l'application 1 et l'application 2 il s'agit de modéliser un portique plan ça c'est un portique qui contient des poteaux comme vous pouvez le voir et des poutres donc un destin portique avec les poteaux qui sont encastrés en leurs pieds ici et chaque poutre est soumise à deux chargements un chargement sous action permanence et un chargement sous action variable ou action d'exploitation et c'est comme si vous aviez un bâtiment qui a donné un bâtiment vous avez un portique parce que le bâtiment si vous voulez je vais essayer de de vous montrer un petit exemple rapidement avec un autre logiciel le logiciel etapps c'est un logiciel qu'on utilise aussi pour la modélisation des structures les structures type bâtiment donc voilà ça c'est c'est un exemple d'une structure tridimensionnelle un bâtiment ok nous on va prendre par exemple un portique un portique c'était voilà ça c'est un portique du bâtiment vous voyez on a fait l'exemple ici on va essayer de faire l'étude d'un portique alors ce portique qui m'a dit comme il contient des poteaux chaque portique c'est comme la hauteur c'est la hauteur c'est comme si vous aviez la hauteur dans les étages c'est la hauteur dans le rez-de-chaussée qui est 4m08 c'est la hauteur du 1er 2ème et 3ème étages donc vous goulons nous avons une structure en R plus 3 qui connaît qu'un bâtiment qui est 3 étages vous goulons nous avons un bâtiment en R plus 3 R c'est pour rez-de-chaussée et 3 pour 3 étages le 1er 2ème et le 3ème c'est vrai on a 4 niveaux mais nous avons un bâtiment en R plus 4 R plus 3 nous avons 4 niveaux 1er 2ème 3ème et 4ème niveau la désignation c'est un portique qui est un portique en R plus 3 donc nous avons un bâtiment R plus 5 et nous avons 6 niveaux c'est un niveau en plus on va soumettre avant de parler des actions comme nous avons à la géométrie c'est la longueur qui est travée donc à chaque poutre elle a une travée 3 travées la première elle fait 5m 4m40 et 5m20 ce que vous avez entre parenthèses c'est les dimensions en arrière des poutres donc elle est deux travées elle est une dimension de 30 par 40 ou la travée du milieu on va faire une dimension de 30 par 35 pour ce qui est des poteaux les deux premiers niveaux on va faire des poteaux de 40 par 40 vous voyez ? où le 2ème et le 3ème n'ont pas les poteaux parce que les poteaux maintenant ils courent vers le bas maintenant il me faut des poteaux plus rigides parce qu'ils vont supporter plus de charge avec le poteau de l'Eran et le 3ème j'ai supporté le même effort que le poteau de la réchaussée le poteau de la réchaussée il va être soumis à un effort de compression plus important parce qu'il faut faire des poteaux c'est clair ? le chargement qui m'a dit comme on va faire un chargement uniformément réparti sous G et P en plus on va appliquer sur ce portique des charges horizontales des charges horizontales qui sont dues au séisme parce que le séisme quand on veut étudier une structure au séisme le séisme il est appliqué sur la structure sous forme de charge horizontale elles vont essayer de faire tendre de faire basculer le bâtiment intérieur le séisme quand il frappe un bâtiment il va essayer de le faire basculer de le faire renverser et dès que le phénomène de renversement on va l'appliquer sous forme de charge horizontale donc les données vous les avez ici toujours c'est la même chose concernant les matériaux les combinaisons pour l'état limite ultime nous nous étudions la combinaison la combinaison fondamentale 1.5G plus 1.5P à l'état limite ultime mais lorsque vous avez en plus des charges qui sont dues à un séisme les charges sismiques qui trouvent les actions accidentelles nous dirons une combinaison combinaison accidentelle donc dans l'état limite ultime nous avons deux combinaisons la combinaison classique qui nous étudions le ferraillage le calcul de 1.35G plus 1.5P nous avons en plus une combinaison accidentelle quelles sont la combinaison accidentelle qui est une zone qui est G plus P plus E qui étudions bien les poudres ou G plus P plus 1.2E qui étudions bien les poudres ça c'est dans le cas d'un portique c'est-à-dire que le portique en lui-même il va essayer de résister aux efforts sismiques, c'est-à-dire un portique autostable par exemple l'application 2, non, on va faire un portique autostable contreventé par un voile, un voile en béton armé ça c'est clair ? alors bien sûr le G, le P, c'est les étages courants vous allez remarquer que ce n'est pas la même chose que la terrasse parce qu'en général un plancher, c'est étage courant mais il y a les mêmes charges qu'il y a dans la terrasse dans les étages courants, il y a le carrelage, le mortier, les cloisons et ça il y a dans la terrasse là, il y a la forme de ponte, il y a l'étanchéité donc le G, la charge permanente, c'est une chose même pour ce qui est de la charge d'exploitation la charge d'exploitation fait un étage courant mais c'est qu'il y a une terrasse, mais elle est inaccessible ça c'est clair ? et on va essayer de répondre aux questions donc nous avons directement le logiciel donc la première des choses pardon je vais le relancer parce que je vais dire que les unités marchent même la première des choses quand vous lancez le logiciel c'est de venir changer ici les unités donc on a l'habitude de travailler avec kNm de degrés Celsius je mets le YUM c'est la troisième séance la plupart de ces procédures vous avez la première ou deuxième séance vous avez la première ou deuxième séance donc essayez d'activer c'est bon ? ensuite file, new model là on va utiliser maintenant, aujourd'hui ça, quel frame ? 2D ou la 3D frame ? 2D 2D frame on a aujourd'hui, puisqu'on va essayer de modéliser un portique, on va utiliser head of the template ça y est, on utilise head of the template donc je clique sur 2D frame alors, la fenêtre Naya elle vous permet de paramétrer votre portique paramétrer de votre portique Naya, le type de 2D frame est-ce que vous voulez un portique auto-stable puis redé pour ton poudre ou les Naya, les deux options vende c'est ce qu'on appelle les portiques contreventés par des contreventements par des contreventements en X ou en K ou là il y a une 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 c'est quand on utilise une structure ou là quand on va étudier une structure en charpente métallique la charpente métallique le contreventement il est appliqué ou là il est réalisé grâce à des barres en X ou là des barres il y a une en double K ou là en V renversé donc tu vois la forme c'est bien mais là on a fait le K Portal le K Portal ça c'est clair ? donc je passe ici à droite Portal Frame Dimensions on doit d'abord les dimensions les dimensions nous avions-nous alors numbers of stories stories هذه les termes stories en anglais c'est une entreprise c'est le plural c'est le plural le jameur pardon stories c'est le plural c'est le plural c'est-à-t', les termes de «stories » il y a une entreprise c'est-à-t'o-ry et ici stories ou au jameur c'est-à-t'o-ry c'est-à-t'o-ry Tout simplement. La. Nous avons 3. Nous avons R plus 3. Nous avons 4. Nous avons 4 niveaux. Je vous le dis toujours. C'est clair ? Donc, si vous avez une histoire ou une histoire, ça veut dire étage et niveau. Donc, nous avons ici, pardon. Nombre de niveaux, 4. 4. Alors, je vous le dis, j'espère. Nombre de niveaux. Ici, il y a base. Ce qui n'est pas dans les niveaux. Nombre de niveaux, ce qui n'est pas dans les niveaux. Nombre de niveaux, ce qui n'est pas dans les niveaux. Ce qui n'est pas ? C'est quoi ? La. Qu'est-ce qui n'est pas ? Base ? C'est ce qui n'est pas ? Une poudre. C'est ce qui n'est pas ? C'est ce qui n'est pas dans les niveaux. C'est ce qui n'est pas dans les niveaux. Ici, aussi, on n'entend par base. C'est ce qui n'est pas dans les niveaux. C'est clair ? Base, ça veut dire travail. C'est ce qui n'est pas dans les niveaux. Trois. Très bien. En face de chaque valeur, vous demandez la dimension. Numbers of stories, il dit story height. C'est la hauteur d'étage. Nous avons une 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 hauteur d'étage. La hauteur, elle change. La hauteur, c'est 408 et le reste 306. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre la hauteur d'étage. On va mettre la hauteur d'étage. On va mettre la hauteur d'étage. La hauteur d'étage. La même chose pour Bay width. La longueur de la trafée. Les longueurs de la trafée, elles changent. Elles ne sont pas les mêmes. On va mettre 5, 40, 5, 20. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va laisser 6. Je clique sur Use Custom Grid Spacing Unlocate Origin. Et on va mettre la hauteur d'étage. On va mettre la hauteur d'étage. C'est bon ? On va mettre la hauteur d'étage. Très bien. Donc là, les X, donc c'est moins 9, moins 3, moins 3, 9. Là, les X, c'est les travées. C'est les appuis, la localisation. C'est les appuis. Pour le sens Y, on a une structure où on a des travées. Là, il y a Z, c'est ? Maintenant, on va mettre le niveau sur chaque étage. Le niveau sur chaque étage. Donc, je commence ici. Pour le X1, ça sera 0. Ensuite, le X2, ça sera 5. 3. 3. Ensuite, ça sera 5 plus... Voilà. 5 plus 4, 40. 5 plus 4, 40. Nous allons cliquer ici. 9, 40 plus... La dernière, c'est 5, 20. Donc, vous aurez 0. 5, 9, 40. 14, 6. Libri. C'est bon, directement. C'est un calcul sur les cases. C'est un calcul sur les valeurs. C'est un calcul rapide. 5, 9, 0. 5, 9, 40. Et 14, 60. En principal, on va aller sur le graphique. Bien. Alors, d'habitude, les télèbres, vous ferez le mot de la première, rapidement. Cela, vous allez voir les lignes, les axes de primary. Primary, ça veut dire principal. Nous pouvons dire double-clic. Ne faites pas cela. Je vais dire que nous devons dire. Nous pouvons dire double-clic, vous voulez secondaire. Il y a des axes secondaires. Des fois, on a ajouté des axes secondaires. Est-ce que tu veux les afficher ou non ? Donc, show, ça veut dire qu'ils sont affichés. Hide, ça veut dire qu'ils seront cachés. Là, il y a bubble location. C'est la position. Il y a X1. Il y a le cercle. Il y a X1, X2, X3. Est-ce qu'on a barré sur la fin. Il y a l'axe. Ou il y a le début. Ou il y a les couleurs. Il y a les couleurs. Il y a les axes. Nous allons au Z. Donc, le premier niveau, c'est 0. Bien. Alors, le Z2, ça sera combien ? C'est 4,08. 4,08. Ensuite. On a 4,08 plus 3,06. Ça fait 7,14. Alors, 7,14 plus 3,06. Ça fait 10,20. Alors, 10,20 plus 3,06. Ça fait 13,26. En principe, les valeurs sont toujours 0, 4,08, 7,14, 10,20 et 13,26. Ça fait 13,26. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 S-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 S-titrage 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 ST' 501 Quand on crie de faire un design, c'est Start, Start, Design. Start, Design. C'est ça ? Alors, il y a une ferrage technique. Mais il y a des unités qui sont en centimètres. C'est en centimètres. C'est en centimètres. C'est en centimètres. C'est en centimètres. Cliquez ici ou cliquez sur l'inflazion de Loire. Il y a une ferrage bleue. Les unités, c'est en centimètres. C'est en centimètres. Il y a une zone noire. La partie noire. Qu'est-ce que vous remarquez ? Les poudres qui marchent dans les poudres, ils ont toujours un ferrage supérieur et inférieur. Ou sur trois positions. C'est vrai, avec des appuis au milieu. Pour les poteaux, qu'est-ce que vous remarquez ? Les poteaux ont un seul ferraillage. C'est normal parce que les poteaux, quand on ferraille les poteaux, on a le droit de faire des rajouts, des barderons forts. Non, le poteau va se faire acheter le même sur toute la hauteur, au moins à l'étage. Vous pouvez le faire acheter le poteau d'un étage vers l'autre. Un exemple, je vais le voir. Ces deux poteaux ont un seul ferraillage de chaussée. Il y a un ferraillage de chaussée. Donc j'ai le droit. Vous remarquez que les ferraillages de chaussée ont un seul ferraillage de chaussée. 1er, 8 et 16, A. Ensuite, quel est le deuxième étage ? Le ferraillage de chaussée. 4 et 14 plus 4 et 16. Donc, vous avez le droit de faire un ferraillage d'un niveau à un autre. Mais dans un même niveau, tu dois garder le même ferraillage. Le logiciel technique a le principe. C'est pour ça que pour chaque étage, il y a un seul ferraillage. Si vous avez le ferraillage, vous trouvez. Il y a 4,80. Il y a 8 bar. Vous pouvez le dire. Le diamètre est à droite. Vous trouvez la section. Les 4 fois la section. Il y a deux ferraillages. Donc, vous en avez le ferraillage de la 1 000. Le ferraillage minimal. Parce qu'il y a le ferraillage. Sauf pour les deux potos à la terrasse. Vous trouvez le ferraillage de 10,118 et de 11,17. C'est normal. Parce que les potos du dernier niveau. Les potos du dernier niveau. Pour vous expliquer. Les potos à la terrasse. Vous manifiez l'effort de compression. Nous réfléchissons avec eux-mêmes. Les potos. Donc, vous trouvez la compression. C'est là. Le ferraillage est à cause de la 1 000. Il y a des raisons pendues. Il y a des conteneurs de traction. C'est pour ça qu'il y a la terrasse. Les potos de compression. Il y a des conteneurs de traction. Le temps de traction, c'est le ferraillage. C'est clair ? J'ai au réchauffement. C'est pour ça que je voulais dire qu'il y a un petit peu de temps. C'est pour ça que je voulais dire qu'il y a un petit peu de temps. C'est pour ça que je voulais dire qu'il y a un petit peu de temps. C'est pour ça que je voulais dire qu'il y a un petit peu de temps. C'est pour ça que je voulais dire qu'il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps. Et cet élément assoli c'est un autre type d'élément. Nous allons faire cette chaîne. C'est pour lui add new section. Add new section. C'est bon ? Ici, dans le section name, on va vous mettre V pour voir. Et ici, on va vous mettre l'épaisseur de l'épaisseur. Parce qu'à l'épaisseur, on a besoin d'une épaisseur. Il y a une épaisseur de 15 cm. On va vous mettre V, 15 cm. V, 15 cm. Est-ce que c'est clair ? Et donc, tu dois choisir quel type d'élément. Shell, c'est les éléments plaques. Les éléments de type plaques. Qui travaillent la friction composée. Qui m'a les voir. Si vous avez une shell thin ou thick. Thin, ça veut dire mince. Thick, ça veut dire épaisse. Si vous trouvez l'épaisseur de l'enjeu en dessous de 20 cm, on va vous mettre shell thin. Est-ce que c'est clair ? Non, après 10 ans, je vais vous expliquer cette plate à l'épaisseur. Materials sont concrets. Donc, ce n'est pas nécessaire. C'est clair. Thickness. Thickness. C'est clair. C'est clair. C'est clair. 10 cm. Non, c'est clair. 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 4 cm. C'est clair. 5 cm. 15 cm. On a un de la 15. Donc, je fais OK. Ensuite, OK. Pour dessiner le monde d'élise, il faut le voir. Il faut le voir. Il y a trois outils qu'on utilise. C'est si vous avez un élément quadrilatère qui n'est pas régulier. C'est comme l'exemple. Il faut le voir. C'est ce qui dit qu'il y a une section de V15. Il faut le monde d'élise. C'est ce qui dit qu'il y a un premier point, un deuxième, un troisième, un autre, un autre, un autre. Il n'y a pas de couche. Je vais vous dire l'option. Il y a un remplissage. Fill object. C'est ce qu'il y a. Vous voyez ? C'est ce qu'il y a. Très bien. La deuxième. C'est un élément rectangulaire. Il y a une diagonale. Il faut cliquer. Il faut cliquer le premier point. Il faut cliquer le deuxième point. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Le dernier ou le plus rapide. Il n'y a qu'un autre degré degré de l'ail. Il faut cliquer au milieu de la zone où il faut mettre le voie de terre. C'est ce qu'il y a. Il faut cliquer ici. Il faut cliquer ici. Il y a une direction. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Mais à condition que nous avons des poudres. Pour tout. Donc, quand je l'ai une option, il n'y a pas de délimiter. Il n'y a pas de délimiter. Alors, vous ne Urbanat instants avec moi. Il faut faire directement dans le troisième bloc. Par contre. Un rectangle avec un point, un petit отмет referente. C'est ce qu'il y a. Studi eu. Je vais cliquer ici par Basically, il faut cliquer en place. C'est ce qu'il y a le poudre là. Michel Et out cliquez le deuxième Troisième et quatrième Et là je viens de modéliser le voile C'est clair ? Les éléments plaques On est obligé de les mailler Pour créer des nœuds de contact Bénou ou bien les éléments Bénou ou bien Bénou ou bien les éléments Les éléments poudre Vous allez sélectionner Les quatre Selectionner Jibril Courser Vous sélectionnez Clique C'est clair ? 4 areas Vous avez dessiné les quatre Selectionnez Jibril Courser C'est clair Il faut cliquer Ah Courser Courser Parce que je choisis mon petit dessin Voilà C'est clair C'est clair Il faut cliquer Il faut cliquer Courser 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 Les pièces Courser 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 3 par 3 on dit ok je répète on dit ça un peu rapidement edit divide area 3 ou 3 on dit ok le fait que le voile a créé ce sera des points de contact dans le voile ou la poutre ou le proton le voile a créé et on dit vous voulez sélectionner assign joint restraint vous voulez sélectionner ok c'est bon vous enregistrez on s'arrête ici alors que l'on s'est évoqué Donc si je veux maintenant obtenir le ferraillage sous combinaison accidentelle, sous combinaison accidentelle. Donc je dois venir ici dans les options. Il y a des options, préférences, concrete frame design. Je répète, options, préférences, concrete frame design. C'est le chemin pour changer le règlement si vous vous rappelez. Donc c'est ici que je dois changer le gamma B et le gamma S. Pourquoi ? Parce que quand on ferraillage sous combinaison fondamentale, c'est à dire 1,35G plus 1,5P. Le gamma B et le gamma S sont des valeurs. C'est 1,5 et 1,15. Respectivement. Mais quand on ferraille sous combinaison accidentelle, le règlement stipule que le gamma B devient 1,15 et le gamma S devient 1. Donc là on va chercher, il y a gamma style. C'est le gamma S. Donc ici au lieu de 1,15, j'ai le tas 1. Ou il y a des gamma concrètes ou le gamma B. C'est 1,15. Ça devient 1,15. Donc n'oubliez pas quand vous voulez ferrailler en accidentelle, il faut tout d'abord changer le gamma B et le gamma S. Ensuite lancer le ferraillage. C'est clair ? Vous faites OK. Maintenant, design. Concrete frame design. Select combo. C'est à dire on doit choisir maintenant. On doit choisir les combinaisons. Je clique sur E.L.U. Il dit la remove. Alors, quand on fait le ferraillage, il y a les potos. J'utilise le G plus P plus 1,2. Je sélectionne sur G plus P. 12E. Il dit la add. C'est bon ? Et je fais OK. C'est bon. Donc je fais design. Concrete frame design. Start design. Check of structure. C'est bon. Vous changez les unités ici. En kilonewton centimètres. Pour que le ferraillage soit plus exploitable. Qu'est-ce que vous remarquez ? Le ferraillage, les potos. À l'état limite ultime, on avait obtenu combien ? 4,80. Maintenant, c'est des valeurs plus importantes. Le séisme, il apporte des sollicitations plus importantes par rapport. Pas toujours. Mais souvent, il apporte des sollicitations plus importantes. C'est normal. Il y a un portique qui va faire basculer vers la droite. Il y a un portique qui va faire basculer vers la droite. Il y a un dessin. J'espère que la souris de Saadi Shouya. Il y a un portique qui va faire comme ça. C'est ça. Donc, aide les potos, qu'est-ce qu'ils vont subir ? Qu'est-ce qu'il va y avoir ici ? Il va y avoir de la traction. C'est ça. Un desqu'un portique qui va essayer de basculer dans ce sens. Donc, aide les potos, il va subir une flexion importante. Donc, il y aura de la traction. En quelque sorte. Ça, c'est pour un peu vous simplifier les choses. Donc, c'est pour ça, sous combinaison accidentelle, le ferraillage fait pour tous les gens plus importants que le ferraillage dans les poudres. OK ? On avait fait avec le... Je m'arrête à ce moment-là. Ça va. Je m'arrête à ce moment-là.